Dans ces cieux troublés, un point lumineux, mais ce n'est pas un point d'espoir, c'est un point lumineux et mystérieux. Voilà que l'on reparle des ovnis, OVNI, objets volants non identifiés. Bon les amis, j'ai encore découvert un truc complètement incroyable. Vous connaissez ma passion maintenant pour les ovnis, tout ce qui est objets volants non identifiés. Attention, on ne parle pas forcément d'extraterrestres, mais il y a des choses extrêmement étranges. Et d'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo très spécifique qui va arriver dans quelques temps. Mais pour l'instant, j'ai découvert un endroit d'internet. Encore une fois, je suis le spécialiste des endroits incroyables qui recense justement des choses sur les ovnis. J'ai regardé rapidement, sans me spoiler, effectivement, il y a des vidéos qui sont incroyables. Est-ce qu'elles sont vraies ? Est-ce qu'elles sont fausses ? Des fois, ça soulève quelques questions. Et moi, j'aime bien comme ça décortiquer le vrai du faux. Pas forcément, mais au moins rêver. Et pourquoi pas découvrir des vraies vidéos d'objets volants non identifiés. Comme par exemple cette vidéo publiée il y a deux ans par Luc 511. L'ovni effectue une manœuvre brusque après que le pointeur laser ait directement touché l'engin. Visiblement, ils sont dehors. Ils sont avec des lampes. Et tout de suite, vous avez vu, on a vu un truc passer. Alors, bon. Donc ce qu'il va faire, la bonne idée, c'est qu'il va pointer avec un laser le truc volant. Ce qu'il ne faut surtout pas faire dans la vraie vie. Donc là, le mec allume son pointeur laser. Il vise l'engin qui va extrêmement vite. Vous pouvez le constater. Et à un moment donné, regardez, il va finir par le toucher. Et donc l'engin, il réagit tout de suite. Vous avez vu le mouvement qu'il a fait ? Encore une fois, ce n'est pas forcément évident de prouver ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais une chose est sûre, ne faites jamais ça avec un pointeur laser sur un objet volant. Soit un avion ou des aliens, peut-être. Alors déjà, vous pouvez tuer des gens, tout simplement. Oui, parce qu'aveugler un mec qui est en train de piloter un avion, ce n'est pas bon. Moi, on me l'a fait pendant que je pilotais une voiture. Le gars, j'avais envie de lui mettre une rouste. Une rouste. Oui, j'ai 50 ans. Plusieurs ovnis capturés accidentellement sur des images. Alors là, le mec est en train de filmer sa maison. C'est-à-dire qu'il veut mettre en vente cette magnifique bâtisse. Et donc là, je crois qu'à un moment donné, voilà, on voit un truc passer très rapidement. Ça, c'est bizarre. Et alors au fond, on voit qu'il y a aussi une masse, vous pouvez constater, d'objets qui tournoient comme ça. Bon. Est-ce que ce n'est pas tout simplement des mouettes qui sont en train de choper des choses ? Là, c'est vrai qu'il y en a un qui passe assez rapidement. Celle-là, il est un petit peu capillotracté. On est en Chine, à Shanghai. Là, on est plus dans un truc style film science-fiction. Ce n'est pas des lumières. Ce n'est pas tout ce que vous imaginez. C'est un gros triangle noir, là, qu'on peut constater juste là, qui est en train de s'abattre sur Shanghai. Je pense que c'est l'ombre d'un immeuble, en fait. Vu la tonne de lumière qu'il y a dans la ville, là, clairement, ce n'est pas une attaque d'alien. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que je viens de voir sur le flux en direct YouTube de l'ISS ? Qu'est-ce que c'est que toutes ces lumières ? Alors, Steve, il va y avoir une explication. Est-ce que vous avez l'explication à ce truc ? Là, c'est en train de filmer depuis la station spatiale et il y a plein de lumières qui passent. OVNI ? Extraterrestres ? Ce que vous voulez ? Bah, écoutez, je suis allé voir les commentaires. Je n'ai pas trouvé d'explication, apparemment. Il y en a qui supposent que ça filme la Terre et, en fait, que c'est des lumières qui sont sur la Terre. Du coup, vu que ça bouge, ça donne cette impression. Un chasseur de l'armée de l'air mexicaine capture deux OVNI volants. « Vidéo déclassifiée de l'armée mexicaine, ça déconne zéro ». Regardez, donc là, il est là. Il vise avec sa caméra, évidemment, thermique. On peut voir, il y a deux lumières comme ça. Ça les targete. On est sur deux boules non identifiées. Je suis désolé, c'est le terme. C'est pas moi. C'est scientifique. C'est toujours le même problème. On est toujours très loin, très flou et peu convaincant. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi l'armée de l'air américaine a caché ces vidéos. Les Mexicains auraient-ils des choses à planquer ? Bon, là, clairement, ça peut être des drones, ça peut être ce que vous voulez. Regardez, une imagerie thermique. Le truc ressort incandescent, donc c'est forcément une source de chaleur. C'est des drones, des hélicos, ce que vous voulez. La turbine d'un hélicoptère, ça chauffe à plus de 2000 degrés, les gars. C'est un barbecue, tu le vois à 100 km, le truc, avec une caméra thermique. C'est actuellement dans le ciel, directement au-dessus d'une petite ville rurale, dans l'ouest du Nevada. Putain, mais Clark Kent, il se bac. Bon, c'est vrai que c'est bizarre, t'as un truc noir comme ça, en stationnaire au-dessus du McDonald's du Nevada. Il fait du camping, là, l'ovni. L'ovni ne bouge pas. C'est-à-dire, une minute, la vidéo, il n'y a pas de mouvement du tout. C'est un ovni. Factuellement, c'est un ovni, on ne sait pas ce que c'est. C'est un objet volant non identifié, du moins par la personne qui filme. Ah ! Attendez, je l'aime bien celle-là, parce que... Celle-là, je l'avais déjà vue, mais en pas stabilisée. C'est-à-dire que le mec filma avec son téléphone, mais bon, il était un peu fatigué, du coup, il tremblait. Là, il y a un mec qui s'est amusé, évidemment, à stabiliser l'image, avec une version un peu dégueulasse, vous savez, en tropant comme ça l'image. Vous avez déjà vu ces images ? Sur la lune, où les mecs, ils pilotent, il y a des mecs qui ont restabilisé pour que ce soit fluide, enfin, pour que ce soit propre. Mais là, c'est pareil, mais avec un ovni, me dites pas que c'est pas une banane volante. Non mais, c'est pas possible. C'est un délire, quand même. Je sais pas ce que c'est. On dirait un peu, quand même, une non-golfière, je veux pas dire, mais... Moi, je serais pas étonné que c'est un ballon, en fait, qui est accroché, avec une vieille ficelle, et dedans, le mec a mis une lumière. Ça ressemble à rien, excusez-moi. Non mais là, clairement, on est sur une banane, quoi. Je veux bien les extraterrestres, les ovnis, mais arrêtez. Celle-là, elle est incroyable. Donc là, c'est un pilote qui filme. C'est pas, hein, c'est un pilote un peu charlatan, mais dans tous les cas, la vidéo est impressionnante. Donc là, il parle d'un cube sphère. Cube, cube sphère. Regardez, donc là, il filme par-dessus son cockpit, et il aperçoit cette chose qui se déplace très bizarrement dans le ciel. Je pense que si t'es pilote de chasse, et que tu vois un cube sphère, comme c'est marqué dans le titre, qui se déplace comme ça, là, t'es pas forcément très bien. Je peux le concevoir. Il y a même une interview de Bill Clinton, là, juste au-dessus. Bon, je vais pas vous la mettre, mais la vidéo, la vidéo... En gros, il dit, oui, effectivement, il y a des choses qui volent, mais on sait pas ce que c'est. On peut pas l'expliquer, parce que, voilà, ça se déplace très bizarrement. Nouvelle technologie, alien, personne ne le sait encore. Sauf si vous êtes abonné à cette chaîne et que vous regardez la prochaine vidéo, vous allez tout savoir. Je viens de voir un putain d'ovni. Le mec est vénère, quoi. Alors, attendez, ça, c'est pas un ovni, hein. Ça, ça s'appelle un avion. Voilà, c'est ce qu'on appelle un avion en delta. Probablement un avion militaire ou le Concorde. Euh, je sais pas, peut-être qu'il vole encore. Non. Je crois qu'on a trouvé la suite de la banane de tout à l'heure. Attendez, non, mais c'est incroyable. Cette fois-ci, on est au Canada. Regardez, la banane s'est déplacée. Non, mais c'est quoi ? C'est un mec en jetpack, ça, on est d'accord. Franchement, c'est un délire. Tu filmes ça. Alors, bon, c'est bizarre. Ah ouais, le mec a fait un gif à la fin, quoi. Il a arrêté de filmer. Bon, vous savez peut-être qu'il y a une théorie qui dit que les ovnis auraient éventuellement une forme de tic-tac. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein. Et donc là, il y a un mec qui dit que l'animation de Nimitz de Limino est la meilleure qu'il ait vue. Donc là, il dit, waouh, c'est une forme de tic-tac incroyable. Regardez, comparé à un avion de chasse de 18 mètres, eh bien, le tic-tac géant ferait 12 ou 15 mètres de long. Et c'est vraiment tic-tac, tic-tac, quoi, le bon bec. Et donc, voilà, là, il montre, en fait, les déplacements très suspects du tic-tac ovnis qui a littéralement été aperçu, hein, par contre. Ça, ça a été vu par l'armée. Et il n'y a pas d'explication. C'est véridique, hein, bon. Enfin, c'est véridique d'après l'armée. Voilà. Celle-là, elle est incroyable parce que, bon, déjà, le mec, il dit la meilleure vidéo d'ovnis de tous les temps ou le meilleur faux de tous les temps. Parce que c'est zoomé en stabilisé x100. Donc c'est ce truc, ce petit point, là, je ne sais pas si on peut bien voir. Donc là, il va s'approcher. Déjà, il y a une forme très bizarre. Il y a une vitre avec littéralement deux aliens de Roswell dedans. Roswell, oui. Ah, le zoom poisson, regardez. Il faut m'expliquer à quel moment il a réussi à choper ces images. Ça, c'est pas vrai, ça. C'est pas possible. À un moment donné, il zoome au max. On ne voit pas ça. Menteur. C'est ça qui est marrant aussi dans ces vidéos d'ovnis parce que dans le lot, il y a des gens qui essayent de nous mettre des grosses disquettes dans le fiac, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Là, on est encore sur une vidéo militaire. Donc, celle-là, je ne l'avais pas encore vue. Visiblement, il target l'objet qui vole, qui vole bizarrement, qui fait des allers-retours comme ça. Là, il le cible. Donc, la caméra, en fait, elle finit par le suivre. Et du coup, à la fin, que se passe-t-il ? Où va-t-il ? Le truc s'évapore, littéralement. Ça, c'est incroyable, par contre. Moi, les vidéos militaires comme ça, déclassifiées, où tu as des trucs qui sont inexplicables, j'adore. Vous voyez là, c'est un cas typique d'exemple qui peut porter à confusion. C'est-à-dire qu'on était sur, je pense, une espèce de montgolfière un peu en forme de pieuvre. Et donc, les gens, en 2015, ils ont cru que c'était une attaque d'alien. C'était un bouplastoc. J'aime bien celle-là parce que le mec met image convaincante d'un OVNI capturé à partir d'un bateau de croisière. Voilà, le mec est en train de siroter son petit mojito sur le pont du bateau. Et là, il aperçoit quoi ? E.T. téléphone maison dans le ciel. Bon. Ça, c'est plutôt marrant. Regardez, tac. En fait, à un moment donné, le gaz, il se dilate beaucoup plus. Donc, ça donne l'impression de... Ah, il repart dans l'autre sens. D'accord. Ok. Bon, ça, c'était pas prévu. Cette vidéo aussi, je l'aime bien parce que ça montre à quel point on peut se méprendre quand on a une mauvaise caméra. Donc là, il dit pourquoi tout le monde a besoin d'un super zoom qui prouve que c'est juste des avions que vous filmez. Parce que d'ici, on se dit putain, OVNI, Alien. Eh bien, non, pas du tout. C'est un Cessna, tout ce qu'il y a de plus classique. Ah, le triangle de tout à l'heure. Je vous avais dit justement que c'était une projection. Regardez. Eh bien, en fait, il montre que c'est visiblement un immeuble qui projette juste une ombre sur les nuages. C'est nul ! Attendez, il y a un mec qui s'est tatoué. Vous savez, la vidéo qui a été déclassifiée par le FBI ou la CIA, je ne sais plus. Il y a un mec qui s'est tatoué le truc, voilà. La cible utilisée par la gondchasse, quoi. Quand on va lui dire qu'en fait, c'était une mouette, il va être dégoûté. Bon, là, il ne faut pas abuser, quand même. Regardez. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire derrière cette vidéo ? On dirait qu'il est filmé par un passager. Non, mais on est un peu dans l'abus, on ne va pas se mentir. Déjà, image dégueulasse, mais une image impressionnante. Et ça, c'est suspect. Non, mais l'ovni est collé au Hublot, littéralement, regardez. Là, il passe derrière l'aile carrément de l'avion. Il va dessous, je ne sais pas ce qu'il fait. Il prend l'air, il prend l'aspiration comme ça pour aller plus vite. C'est un couvercle de casserole, les gars, là. Je veux bien être pris pour un jambon, mais il ne faut pas déconner non plus. STS-115E07-201. Quelle cette chose ? Apparemment, la NASA aurait officiellement classifié cet objet comme un objet volant non identifié. Là encore, je pense que les gens font l'amalgame entre objet volant non identifié et extraterrestre. Tout de suite, bah non, en fait. C'est peut-être un bout de plastique. C'est peut-être des aliens aussi. Personne ne le sait. Ah, je suis sur le site de la NASA et visiblement, il y a littéralement un truc. Il y a une histoire. C'est un truc qui a été pris en 2006, apparemment. J'ai plein de photos. Il est incroyable, ce truc. Par contre, il est très, très beau. Cette image de petit débris possible non identifiée a été enregistrée avec un appareil photo numérique par l'astronaute Daniel Birkbank. Les ingénieurs ne pensent pas qu'il s'agisse du même objet vu dans la vidéo prise par les caméras de télévision de la navette plutôt dans la journée. Bah, c'est-à-dire que personne ne sait ce que c'est. Et c'est vrai que le truc est joli. Très stylé, en tout cas. STS-115E07-201. Je le connais par cœur. Ce truc-là, j'adore aussi. C'est des apparitions qui ont été constatées dans l'histoire, mais il y a très longtemps. Eh bien, c'est marqué sur ce papier qui a été écrit en 1609 en Corée qu'on a aperçu dans le ciel des choses qui ressemblaient à des lavabos ou des cercles qui flottaient dans les airs et se divisaient en deux avec plusieurs témoins. Mais si quelqu'un est capable de faire une traduction parfaite de ce truc-là, dites-le-moi en commentaire. Regardez, donc là, c'est quelqu'un qui a rassemblé la fameuse banane volante qu'on a vue tout à l'heure. Et en fait, eh bien, elle a été observée dans plein d'endroits différents et même en haute atmosphère. On est quand même sur 16 images identiques de la banane volante. Donc, je veux bien croire qu'à un moment donné, il y a des bananes qui flottent dans les airs. Mais là, ça commence à faire beaucoup, les gars. On est cette fois-ci en 1561, au Moyen-Âge. Apparemment, il y a un mec qui habitait à Nuremberg, en Allemagne. Il a vu des choses étranges se battre. Un espèce de triangle noir qui est sorti du ciel et qui s'est écrasé. Et il n'y a toujours aucune explication à cette peinture que vous voyez au-dessus 450 ans plus tard. La forme triangulaire revient assez souvent. Il y a eu, effectivement, des dirigeables qui ont été créés, qui avaient cette forme triangulaire. Mais bon, pas en 1561. Mais à notre époque, en fait, il y a eu une... Je crois que c'était la NASA qui avait développé ça. Des espèces de dirigeables énormes ! Eh bien, ils étaient en forme de delta. Et il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui, en les voyant, ont cru que c'était des ovnis, évidemment. Parce qu'en dessous, il y avait les lumières. Là, c'est un mec qui a dessiné littéralement ce qu'il avait vu. C'est-à-dire un ovni qui disparaît dans un aura. Une aura. Un trou spatio-temporel. Bon. Je vous laisse apprécier le dessin qui, effectivement, peut laisser penser à des choses un peu salaces. 20 mètres de diamètre. On est sur une grosse soucoupe. On est sur un gros trou. Une photo de 1979 d'un tic-tac, les gars. Capturé par le pilote et vérifié par plusieurs témoins, les images montrent une forme de cigare. Oui, parce qu'on peut aussi parler de cigare en plein jour. Bon, 1979, est-ce que c'est pas indirigeable ? Il y a d'autres photos du cigare, effectivement. Elle est toujours floue de loin et pas nette. On est le 4 novembre 2020. Il y a quelqu'un qui filme deux objets volants ressemblant à des serpents qui libèrent un orbe. La caméra s'est éteinte toute seule. C'est vrai que c'est chelou, un peu comme truc. Une espèce de saucisse volante lumineuse, là, qui libère une petite crotte, là, qui est en train de tomber. Alors, moi, j'avais acheté un truc. J'en avais même fait une vidéo. C'est un tube géant solaire, en fait. Tu gonfles avec de l'air et avec la chaleur, vu que c'est tout noir, ça monte en l'air et ça fait 30 mètres de long. Je pense pas que ce soit ça, parce que ça reflète pas la lumière, mon truc. Là, je sais pas ce que c'est. Si vous savez, dites-moi. Là, le mec demande s'il vient d'attraper un ovni sur le flux en direct d'Aurora. Bon, les gars, là, clairement, c'est un drone. Regardez, j'avance un peu, le machin, il fait demi-tour, il allume une lumière, genre... Faut arrêter ! Non, mais là, faut pas nous prendre pour des jambons. Le machin est grand comme ça, ça se voit. Vous avez déjà dû entendre parler, probablement, de ces images qui datent aussi de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, ou plutôt des peintures où il y a des gens qui sont représentés dans des sortes de vaisseaux spatiaux complètement incroyables. Tout est incroyable, j'adore. Bon, écoutez, je vais en regarder un petit peu pour la prochaine, parce que j'adore ça, j'adore regarder ces trucs-là avec vous. Moi, ça me fait rêver, littéralement. Comme je vous l'ai dit, je vais préparer une vidéo sur les ovnis, un truc un peu plus chiadé. Donc, restez bien abonnés, laissez des petits pouces, ça aide beaucoup. Merci à tous, à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Toonie. Je vous dis à la prochaine. Merci à tous, je vous embrasse. Au revoir.